Musique Bonjour Ralph Bonjour Ian, comment ça va? Ça va bien, on compte les jours, de plus en plus. Ah oui, on compte les jours, puis je pense que la semaine prochaine, on va compter les heures. Je vais présenter notre invité, bonjour Serge, c'est Serge Ingra, qui est le coordonnateur des technologies du Conseil scolaire de Viamont. Bonjour Serge. Bonjour, merci. Je voulais juste faire une petite mise à jour avec toi, pour voir, parce qu'on avait parlé à Ryan dans les premières semaines, je pense la deuxième semaine, puis juste avoir une idée de toi, comment ça s'est passé tout ça? Parce que je sais que tu es aussi le gestionnaire pour les techniciens et les techniciennes du conseil, donc comment ça va? Quelles sortes de choses est-ce qui ont été intéressantes pour toi, puis que vous avez fait, dont vous êtes fiers? N'importe quoi comme ça. Quelque chose s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu parles-tu de COVID? Ah oui, 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 c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, oui. Tout ça. On va dire que c'était un entrée scolaire. Ah non, c'était pas l'entrée scolaire, c'était pire. C'était comme un entrée scolaire, là. On s'est trouvé dans une situation où, d'une journée à une autre, notre environnement de travail a changé. Oui, j'aime ça. d'équipe, ils ont tous exprimé le même sentiment, qu'ils ont aimé le fait de se sentir partie d'une équipe et de travailler ensemble. Ce qui n'est pas toujours le cas dans leur façon de travailler, parce que leur travail, selon région, c'est juste une réalité où ils se trouvent vraiment seuls, minorités dans l'école, où ils sont les seuls informatisés dans l'école. Ils se trouvent, c'est la pédagogie des élèves, des enseignants, ils ne sont pas dans l'école à tous les jours, comme la conciergerie, qui a toujours l'interaction. Alors, quand il y a des, tu sais, la fête de quelqu'un, ils se rencontrent pas, célébrer la fête de quelqu'un dans le salon. Oui, ils ne sont pas inclus dans le groupe de l'école. Très, très rare. Puis ça, c'est avant COVID. Imagine, comment tu te sens, quand ta job, c'est de t'asseoir devant un ordinateur dans Manage Engine de 9 à 4, puis tu n'as aucune interaction avec qui que ce soit, à moins de, comme, il faut que je parle à cette personne-là sur Skype ou quelque chose, mais comme c'est dur, tu sais, comme c'est vraiment dur. Moi, je suis dans un appart seul. Je comprends bien l'isolation, mais ça m'a aussi aidé à être beaucoup plus sympathique avec mon équipe et de m'assurer d'avoir des conversations, des « health check-ins ». Oui, c'est ça, oui. Et avec eux autres, est-ce que tu vas bien? Et on penserait que, tu sais, en informatique, on est un peu habitués aux changements et des changements rapides. Quand ça vient à la technologie, bien, là, c'était l'extrême. C'était l'extrême. Bien, tout le monde nous a parlé de qu'est-ce qu'ils font différemment maintenant que qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Est-ce que c'est le cas avec vous autres aussi? Est-ce que vous avez dû commencer à faire les choses différemment de qu'est-ce que vous avez fait avant? Oui, on est chanceux dans le sens qu'on a déjà l'habitude de communiquer à distance. C'est-à-dire, notre équipe se trouve à travers le conseil, toutes dans leur propre région. Alors, nos rencontres étaient déjà des rencontres souvent à distance, mais même les outils qu'on utilise, on n'avait pas l'habitude à toujours utiliser, disons, Teams pour nos rencontres. On a commencé à l'utiliser, mais ce n'était pas notre outil à 100%. Et il y avait des techniciens qui ne se sentaient pas forts dans cette technologie, assez forts pour l'utiliser, mais pas répondre à toutes les questions. Une des premières choses que nous avons faites, c'est de s'assurer que chaque technicien suit un cours de les deux technologies, c'est-à-dire Teams et l'outil de Classroom NoBook. OK. Alors, ils ont suivi les deux technologies. Tout l'équipe informatique, tout de suite, sont mis en mode urgent, disons, triage. Alors, un des premiers défis qu'on avait, c'était de mettre la technologie en main. Oui, physiquement, là, que tout le monde ait l'équipement, oui, ça, c'est… Alors, c'était un gros besoin. Dans le conseil, je pense qu'on a mis, c'était au-dessus de 1 000 laptops, là. J'ai 1 600 laptops en tête qu'on a mis dans les mains des utilisateurs. Ça se peut… Je sais qu'on a préparé environ 1 800, je crois. OK. Oui. Trouver des façons de travailler à distance pour répondre aux demandes. L'aide technique était à l'aise à le faire. Les techniciens n'avaient pas l'habitude à le faire. Bien, faisons la distinction, ça, juste comme parenthèse pour les gens qui ne savent pas. Il y a trois personnes qui travaillent plus ou moins à plein temps pour aide informatique. Ils répondent aux appels, aux courriels, aux demandes des gens quand on écrit à ça. Et il y a une équipe d'une douzaine de techniciens et techniciennes qui, normalement, travailleraient dans les écoles sur les emplacements physiques, sur, tu sais, remplacer de l'équipement, réparer des imprimantes, ces choses-là. Mais maintenant, tout ça a changé. Oui, alors, comme tu as dit, on a un point central où toutes les demandes, c'est leur point de départ. Les demandes rentrent, ça rentre à une aide informatique. Et comme tu as dit, on a trois personnes à ce point-là qui essaient de faire un triage avec les demandes. Lire la demande, voir est-ce qu'ils peuvent la régler eux-mêmes. Sinon, les mettre dans les mains de les personnes qui vont traiter les demandes et s'assurer d'un suivi et une résolution. Maintenant, avec le montant de demandes, on a frappé… Et venant des parents aussi et pas juste des employés, là. Oui. On était obligés de créer un autre point d'entrée. Alors, dans le passé, il n'y avait que aide informatique. On a créé un nouveau point d'entrée qui s'appelait « Appui technique ». Appui technique. Et ça, c'était pour l'appui à la maison, c'est-à-dire les parents, les élèves, quoi que ce soit. Alors, maintenant, il y avait deux points d'entrée, mais c'est les mêmes trois personnes au départ qui les répondaient. Les techniciens étaient dans les écoles pour préparer de l'équipement. Alors, on avait trois qui le faisaient, ils se sont trouvés débordés au départ. Au fur et à mesure, ça nous a pris environ cinq à dix jours, dépendant de l'école, pour préparer les régions, pour préparer l'équipement. Par la suite, les techniciens ont commencé à se mettre, à répondre à les demandes, juste comme l'appui technique, l'aide informatique, c'est-à-dire les trois personnes. Maintenant, eux, ils répondaient à la demande et ils traitaient la demande. Début, fin, n'importe où devenait la demande. Ils ne répondaient pas à la demande de dire « Oh, c'est une demande de ma région ». Il y a une demande qui est rentrée, je prends en ordre, on répond les demandes. Ça nous a pris, je dirais, un bon quatre semaines pour arriver à un point où on traite les demandes de l'ajout. C'est-à-dire la demande… Oui, il n'y a pas de retard dans les demandes. Oui, oui, oui. Ça a pris quatre, cinq semaines, disons, pour arriver à ce point-là. Et ça, c'était avec 13 personnes à temps plein qui répondaient à les demandes. Qui travaillaient là-dessus, oui. Donc, c'était vraiment comme une montagne de demandes, là, qu'il fallait descendre, hein, une pété à la fois, là. Oui, ils ont toute une valeur et ils doivent, même si la personne est débrouillée, ils ont trouvé la réponse eux-mêmes. Oui. Ils ont un travail à faire pour s'assurer, un compte-rendu, que la demande a été résolue. Alors, même si c'est cinq jours plus tard, on ne prend pas pour acquis que ça fait cinq jours. Oh, sûrement, ils ont trouvé une solution, là. Non. On a eu un contact avec chaque personne qui a établi une demande. Oui. Parle-moi un petit peu de comment les gens ont appris des choses qu'ils ne savaient pas avant, là, parce que t'as développé un genre de système, maintenant, pour le partage des connaissances, puis de pouvoir collaborer pour apprendre des nouvelles choses qui ne sont pas ta spécialité, mettons. Oui. On s'est fié sur l'outil qui était vraiment déjà là, et c'est à Teams. Oui. On s'est fié sur Teams. On a créé un nouveau, je cherche le mot, là. On a créé un nouveau… Un nouveau canal. Canal. Oui. Alors, on a créé un nouveau canal juste pour le temps COVID, les demandes d'urgence. Alors, s'il y a une question qui se pose dans ce canal, alors là, les techniciens doivent s'assurer de lire, de signaler qu'ils l'ont lu. Et s'ils ont l'habilité à le répondre, de le répondre vite fait. S'il y a quelque chose qui pourrait se trouver dans beaucoup de demandes, ou eux-mêmes, ils l'ont déjà vu dans 4-5 demandes, c'est de dire, écoute, ça fait 4-5 demandes que je vois qui ont ça. Voici la solution, je le mets là, parce que, sûr et certain, d'autres personnes voient la même demande. Alors, on s'est fié sur ça, aussi des rencontres plus souvent. On s'est assuré de se rencontrer et de partager l'effort. Les solutions ou les idées pour des solutions aussi, là. Oui. Et l'autre chose qu'on a faite, dès que les demandes ont commencé, on n'avait pas un retard de plus que 24 heures à les demandes. La première chose qu'on a faite, c'est, en groupe, on est allé regarder les styles de demandes qui ont rentré, ou peut-être nous avons un manque de connaissances. Et on est s'assuré que chaque technicien s'est inscrit dans les mêmes cours. On a fait un cours de Teams, un cours de Windows 10 troubleshooting, et un cours de cybersécurité à haut niveau. Alors, tous les services informatiques ont passé ces trois cours-là sur le site Udemy. Et ils ont chacun eu leur certificat. Par la suite, s'ils ont d'autres cours qu'ils voulaient suivre, on les a donné la chance. Alors, il y en a qui ont passé des cours très avancés en Teams. Et encore, j'utilise le bon mot, hein, Classroom No Book, c'est ça? Class No Book, oui. Alors, il y en a, One No Class No Book, alors il y en a trois qui ont passé un cours élevé à ce sujet aussi. Et ça, c'est pas juste l'utilisation, ça, c'est la gestion de ces choses-là de votre côté, alors. Mais aussi l'utilisation, les nouveautés de Windows 10. Parce qu'il y en a qui ont juste pas eu la chance à passer quelque chose aussi simple que ça. Et des fois, on pense, tu sais, on pense que, tu sais, je suis informatisé, moi je connais la technologie. Oui, Windows 10 a sorti, ben, je le connais parce que je peux aider du monde. Quand il y a des questions qui sortent, mais des fois, une formation de base, t'as besoin d'une formation de base. Et si tu me permets, je vais rencontrer un bon petit… Une anecdote, là. Oui, une anecdote, moi et Patrick Cyr. Si vous connaissez pas Patrick Cyr, c'est notre gestionnaire, notre… Responsable des applications. Des applications, merci. Alors, Pat Cyr et moi, on a rentré dans une formation de Google. On pensait que c'était quelque chose d'autre. C'était à Microsoft Connect. On a rentré dedans et là, la madame a dit, il y a beaucoup d'enseignants autour de nous. La madame a dit, ah, on va vous montrer comment faire des recherches Google. Oh non. Puis, on était assis dans le milieu, pas juste le milieu de la salle. On peut pas partir poliment. On peut pas partir. On est poigné là pour une heure. Man, qu'on a appris des trucs qu'on continue à utiliser aujourd'hui. Ah oui, hein. Et moi, j'avais toute intention de quitter. Ça a commencé avec une formation de base. Et il y en a de base que je manquais au niveau de la fenêtre recherche Google. Bon exemple, si je veux faire une recherche sur Windows, comment faire quelque chose dans Windows? Si je veux enlever tout qui est une fenêtre, c'est-à-dire un window, comment l'enlever? J'avais aucune idée comment le faire. Et c'est simple. Mais ça a commencé là, et ça a juste monté. Et mes compétences, quand j'ai quitté, ont été élevées. Et depuis cette journée-là, et je le savais dans le passé, mais je l'ai oublié, on a toujours des fois besoin d'un petit refresher au niveau de la salle. Ah oui, oui, absolument. Absolument. Oui, alors maintenant, je suis vendeur toujours d'un bon petit refresher. Oui, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui l'a fait à tous les jours, puis quelqu'un qui l'a fait une fois de temps en temps. Tu sais, comme les profs travaillent avec certains outils à tous les jours. Tu sais, c'est une grosse différence si tu travailles comme une couple de fois par mois. Mais là, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec toutes ces demandes-là maintenant? Parce que ce n'est pas juste comme dans l'historique. Toi, tu veux te servir de l'information qui est contenue dans les demandes pour l'avenir. Oui. Comment est-ce que ça peut te servir, ça? Une de mes passions, et c'est de la domaine que j'ai venu quand j'ai arrivé au conseil, moi avant, c'était des données. Alors, j'étais un gestionnaire et un analyste de données. Dans un autre conseil, alors les données d'enseignement, les données dans la salle de classe, Trillium, tout ce qui a à faire à ça, c'était toujours ma passion et ça a continué. Maintenant, c'est mon passe-temps. Alors, je me garde toujours à l'abri des nouvelles technologies. Et une des technologies, c'est NLP, Natural Language Processing. Et c'est l'habilité d'utiliser des algorithmes, d'être capable de regarder à les données qui ont été prises, d'utiliser des habiletés de faire des prédictions, de regarder les données qui étaient là et voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de semblable, qu'est-ce qu'il y a de différent. Et pas juste les mots. Les mots peuvent me dire quelque chose. Si je vois beaucoup le mot « Teams », oui, c'est beau de voir le mot « Teams », mais je dois voir le contexte dans le mot « Teams ». Oui, c'est ça. Est-ce que le contexte, est-ce que le mot « Microsoft » suit « Teams » ? Est-ce que selon la discussion de la demande, est-ce que je vois, oui, je peux identifier 100% que c'est le logiciel « Teams » ? Comme j'ai dit « Windows », est-ce que c'est le logiciel « Windows » ou « Internet » ? Oui, c'est ça. Et aussi, est-ce que c'est positif ou négatif ? Ça, c'est le point. Est-ce que la rétroaction, c'est une rétroaction de façon, est-ce que les mots sont des mots positifs ou des mots négatifs ? Oui. « Happy », « Happy », « Not happy ». Alors, tu sais, il y a déjà des outils qui ont été créés par Google, par Amazon, alors les outils sont là et c'est de développer des algorithmes avec des outils qui sont développés dans le langage Python pour être capable de regarder à toutes les demandes, les demandes dans certaines dates et être capable de mettre sur, disons, un scatterplot, être capable de voir sur la ligne l'importance et comment est-ce qu'on peut mieux répondre ou comment est-ce qu'on peut être proactif de façon de regarder à la corrélation et est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place. Est-ce que les demandes et la meilleure, qu'est-ce que je vais utiliser ? Moi, je vais utiliser la date de vos vidéos que vous avez mis en place pour répondre à un canal dans Teams, le Classroom Notebook que vous avez créé pour le mot de passe, comment vérifier si votre élève ne fait pas partie de la classe dans Teams. Moi, je vais regarder à les corrélations à les demandes avant vos vidéos et les demandes après vos vidéos et voir est-ce qu'il y a une corrélation sur la réduction de les demandes basée sur la demande peut-être rentrée, mais est-ce que la demande a été répondue avec la vidéo et il n'y a pas eu un suivi ? Il n'y a pas une autre question qui a été envoyée ? Non, c'est ça. Une fois que les gens voient ça, la demande peut être fermée parce qu'ils ont compris. Le Natural Language Processing va me donner l'habilité de regarder ces corrélations et aussi de voir les demandes qui ont été créées, les demandes qui ont été créées par segment, alors les… Les sections, les segments. Oui, c'est-à-dire les enseignants, les élèves, les parents, les services pédagogiques, les réseaux humains, selon tous les différents regroupements, regarder les mots-clés divisés par ces environnements. C'est là où on s'en va avec la technologie. C'est intéressant parce que ça va nous guider aussi pour les ressources que les gens ont besoin. La comparaison, c'est que si un prof voit qu'il y a la moitié de la classe qui n'a pas compris quelque chose, ils ont tous eu la réponse mal sur une évaluation ou tous les élèves posent la même question, ils ont la même difficulté, bien, le prof va faire quelque chose qui va servir à tout le monde à ce moment-là. Donc, ça lui indique un besoin. Alors là, évidemment, les élèves n'ont pas compris comment faire ça. Il va falloir que je crée une vidéo ou que je l'explique à toute la classe ensemble ou que je trouve un autre moyen de le faire. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez trouver comme information? Ça va nous donner des pistes pour créer des nouvelles ressources pour le personnel, pour les élèves, pour qu'ils puissent comprendre mieux et puis le faire eux autres-mêmes. Ça, c'est bien. Comme l'exemple du centre logiciel, par exemple. C'est super le fun que quand on a besoin d'un nouveau logiciel, ton équipe peut créer comme un genre de paquet d'informations qu'ils peuvent mettre ça dans un centre de logiciel et puis là, n'importe quel utilisateur peut aller le télécharger sur son ordi du travail sans avoir d'accès à l'admin et l'installer sur la machine parce que le travail a été fait par ton équipe avant pour permettre tout ça. Oui. Et la beauté de ce que nous avons juste discuté, disons, ce n'est pas des choses maintenant que j'ai besoin de juste mettre en place disons, OK, oui, je vais aller regarder les données de cette façon avec le Natural Language Processing. C'est des choses que, par la suite, je peux les mettre en place de façon, disons, à chaque deux heures, à chaque quatre heures, je peux dire, allez chercher les données des derniers quatre heures. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans les demandes pour me dire qu'il y a un bris, pour me dire qu'il y a une nouvelle technologie qui a sorti et tout d'à coup, tout le monde demande. Je vois, disons, Microsoft, ils ont changé quelque chose dans leur Internet Explorer, dans leur Edge, dans quoi que ce soit. Et depuis ce matin, personne n'est capable d'ouvrir un Adobe sans être obligé d'aller cliquer à quatre fois. et six sur dix personnes ne comprend que maintenant, ils doivent aller appuyer sur ça. Alors, ils font une demande. On a besoin... Les demandes augmentent, là. Oui. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour demain, on a besoin d'une vidéo rapide. On a besoin de propager la vidéo à tout le monde pour éviter qu'on continue à avoir ces demandes. mais on peut automatiser l'analytique qu'on crée dans ce domaine par la suite pour être à un point où on peut le déclencher à chaque heure, à chaque quatre heures, à chaque jour, pour une fois par semaine. Dans des regroupements, je peux dire, OK, je vais regarder les demandes de la dernière heure. Je vais regarder les demandes de la dernière semaine. Je vais regarder les demandes de la quatre dernières semaines. Je vais regarder les demandes en septembre. Je vais regarder les demandes en février. Il y a-tu des demandes en commun basées sur le début d'un semestre? Premier semestre, deuxième semestre, oui. Oui, alors on peut utiliser ça par la suite à toujours être proactif, avant-garde et répondre à les besoins avant qu'on remarque, avant que ça devienne quelque chose qui nécessite. On a déjà perdu, disons, à place de perdre 10 heures à répondre à tout le monde de façon individuelle. On peut voir le problème dans deux heures, prendre un autre deux heures à créer une vidéo vite faite, propager le vidéo, l'envoyer à tout le monde et par la suite, à place de 10 heures, on a fait tout le travail dans huit heures, on s'est économisé deux heures et il y a moins de personnes de frustrant. Non, et c'est une solution permanente. C'est comme quand tu essaies de faire un patch pour quelque chose. Tu sais, il y a un problème. Donc, si tu peux écrire un script qui va juste le réparer sur les ordi de tout le monde, alors là, vous appliquez ce même principe-là de la programmation sur le vrai langage, comme tu dis, le langage naturel qui se retrouve là-dedans et de faire l'analyse. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant, mais Serge, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres parce que c'est super le fun ce que vous faites dans votre équipe et tout ça dans le but vraiment d'aider les utilisateurs. C'est ça, vous êtes là pour les appuyer puis au lieu d'être réactif puis OK, on va attendre qu'il y ait un problème qui arrive là, vous pouvez être proactif, anticiper les besoins puis créer des ressources qui vont être au bon moment pour la bonne personne quand ils en ont besoin. Alors ça, on ne peut pas demander mieux que ça. Merci. Merci de m'avoir. Oui. Merci beaucoup, Serge. Merci, Serge. Salut. Bonne journée. Oui. Bonne journée. C'est fascinant, Ian, comment ces principes-là s'appliquent. Wow. Toi, tu voulais nous parler de quelques petites nouveautés qui sont reliées au bouton Windows. Tu sais, on avait fait des raccourcis dans Future Simple à un moment donné. On avait toute une série sur des raccourcis. Oui. Je pense qu'on a le temps pour peut-être un petit truc. Juste sur mes quelques fenêtres. C'est ici, le Windows. Alors, quand on utilise le bouton Windows et on ajoute un point, OK? Alors, ça, c'est, en fait, j'aime bien le truc, là, du keyboard de Alex, le clavier visuel. Tu as vu, j'ai tapé le mot, j'ai tapé le mot « cas » pour l'avoir. D'accord. Mais j'aime bien ce truc-là parce que ça me permet de vous montrer avec mon écran, mon clavier, mais sur l'écran en même temps. Alors, si je fais Windows avec le point, vous avez vu ce qui est apparu? Oui. Il y a comme des emojis dans le coin, là. C'est ça. Puis, on a testé ça, hein, Ralph? On a trouvé que, bien, c'est un outil Windows. Bien, on utilise Teams Windows, on utilise un courriel, peu importe le courriel. Vous utilisez votre Gmail, vous voulez incorporer dans votre Gmail le truc Windows point, ça va marcher là. Ça va vraiment marcher de façon universelle. Puis, même... J'ai remarqué qu'il y a des gens dans Twitter maintenant qui commencent à utiliser ça comme partie de leur nom. Alors, ils vont avoir comme un arc-en-ciel ou un cœur incorporé dans le texte de leur nom d'utilisateur dans Twitter. Oui. Puis, finalement, c'est dire que le monde s'est rattrapé avec les émojis. Parce que les émojis, finalement, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus une partie de notre alphabet. Au lieu d'avoir 26 lettres dans notre alphabet, on a 26 lettres plus tous ces émojis-là. oui, de ces émojis-là. Il y a vraiment des milliers, des milliers d'émojis. Oui. Alors, moi, c'est très, très simple. Je veux dire Windows, point, point, ce point-ci-là. Oui. Puis, ça vous permet de choisir l'émoji qui vous convient dans votre situation. Excellent. Excellent. Waouh, c'est cool, ça. Merci, Anne. Moi aussi, j'ai un petit truc à partager aujourd'hui. et ce que j'ai découvert, parce que c'est tout nouveau dans Stream, c'est qu'on a maintenant la possibilité de créer des enregistrements d'écrans directement dans Stream qui vont évidemment être publiés dans Stream parce qu'on est là. Et puis, et c'est super facile. Alors, je suis dans Stream maintenant et dans l'onglet ici de créer, j'ai maintenant un nouveau bouton qui s'appelle enregistrement d'écran ou record screen. Ça fonctionne seulement pour l'instant dans Google Chrome. Alors, ça, c'est mon furtard Chrome. Et éventuellement, quand on aura la nouvelle version de Edge qui est basée sur la plateforme Chromium, ça va fonctionner avec la nouvelle version de Edge. donc tout ce que j'ai à faire ici dans Stream, c'est de cliquer là-dessus. Il va, la première fois, il va me demander est-ce que je peux utiliser ton microphone, est-ce que je peux utiliser ton, ta caméra. Et là, tu vas cliquer pour autoriser ça. Mais après ça, tout ce que tu as à faire ici, c'est de choisir, OK, est-ce que je veux ouvrir ou fermer mon microphone, comme en d'autres mots, est-ce que je veux m'enregistrer en parlant, là, et puis même chose avec la caméra, est-ce que je veux utiliser la caméra pour avoir mon image dans le coin de la vidéo, oui, non, bon, et je commence à enregistrer. Moi, j'ai deux écrans, donc je vais choisir l'écran numéro un puis partager. Maintenant, je suis en train d'enregistrer et j'ai une limite de jusqu'à 15 minutes pour faire mon enregistrement d'écran. C'est tout. Quand tu as fini, tu cliques ici, tu cliques sur le prochain, tu peux regarder ce que tu viens d'enregistrer. Si tu ne l'aimes pas, tu peux dire, OK, non, je vais reprendre mon enregistrement. Si tu l'aimes, upload the stream et c'est là. Tu fais tes permissions, tu sais, comme on avait vu avant, regarde, la case est déjà cochée que tout le monde dans le conseil peut le voir, donc on veut peut-être enlever ce crochet-là, mais après ça, on peut tout changer les détails avec qui est-ce qu'on veut partager cet enregistrement-là. Alors, c'est vraiment juste ça. C'est aussi simple que ça. Puis, tu viens-tu, comme on avait, à un moment donné, vu comment faire le rognage dans une vidéo pour enlever le début et enlever la fin. Une fois que tu l'as mis dans le stream, c'est exactement ça que tu veux faire. Parce que personne ne veut voir les premières secondes où tu as cliqué pour, oui, je veux commencer mon enregistrement. Et la même chose, tu sais, les dernières secondes où ma souris commence à bouger pour trouver, OK, comment est-ce que j'arrête l'enregistrement. Donc, ça, tu coupes-coupes les deux bouts et puis ce qu'il y a dans le milieu, ça va être publié puis ça, tu peux le partager avec tes élèves, avec tes collègues, avec n'importe qui que tu veux dans le stream et avec tous les avantages de stream, c'est-à-dire que ça va faire une transcription de tout ce que tu as dit. Ça, c'est automatique. Tu as juste à mettre que ta vidéo est en français puis le reste, ça va être fait automatiquement et tu peux toujours imbriquer, disons, un petit quiz de forms dans ta vidéo maintenant pour ajouter l'interactivité. Donc, c'est ça, c'est un truc très simple puis c'est tout nouveau. Un bel ajout, ça. Merci beaucoup, Ralph. Plus besoin de plug-in de Chrome comme Screencastify et tous ces outils-là. On l'a dans un outil intégré qui rend la vidéo à notre disposition dans notre propre compte personnel Microsoft. Oui, et ça s'en va exactement où tu as besoin pour le partager avec les élèves, les collègues, c'est dans ce truc. Oui. Merci beaucoup, Ralph. C'est bien apprécié puis j'ai tellement hâte à demain. Oh, je sais. Super excité, moi aussi. Donc, pour tout le monde, le rendez-vous, c'est demain à midi. C'est notre 50e émission d'indicatifs présents depuis le début de toute cette nouvelle époque qu'on vit et puis je pense que vous allez aimer ça. Ça va vous donner un petit aperçu de comment ça fonctionne, toute cette affaire-là d'éducation. Oui, j'en parle pas. Alors, soyez à l'écoute demain et puis si jamais vous manquez ça à midi, le lien est bon pour toujours. Comme toutes les émissions sont toujours là, si vous avez un ancien lien pour une émission que Marius Bourgeois nous a parlé telle date et tout ça. Le lien fonctionne encore. Ces liens-là ne changent pas. Alors, n'importe quelle émission qui vous intéresse, allez-y, le trouvez. Donc, sur ça, Ian, on se voit demain. Bouteille de champagne, je ne sais pas comment on va célébrer ça, mais on verra. Alors, à demain tout le monde. Bon après-midi, Ian. Au revoir. Salut, Ralph. Au revoir. Au revoir.